Prends la parole, quelqu'un crie. En Kinyarwanda, en Kinyarwanda, en Kinyarwanda. Lui, il rigole. Il sait que tous ceux qui sont là sont anglophones. Kamere parle anglais. Il est polyglotte, il parle plusieurs langues. Il parle, oui, j'ai dit qu'il parle anglais aussi. Mais, il refuse de parler en anglais. Kamere parle en français. Il refuse même de parler en Kinyarwanda. Il parle en français. Ça veut dire, il ne s'adressait ni au rwandais qui était présent, ni à quiconque, il s'adressait au Kinois. Il s'adressait au Congolais. Deuxième élément de la forme. Kamere a 60 ans, non ? Tu sais qu'il est né en 59. C'est, vous me formez, hein ? Oui, il est né en 59. Kagame a 60 ans aussi. D'où vient que lui, James, soit son grand frère ? Il dit, mon grand frère est ami. James n'est pas son grand frère. Il est qui ? James est de loin moins âgé que Kamere, quand même. Entre nous, soit dit. Est-ce que vous connaissez l'âge de James Kabare? Vous l'avez dit de fonctionner de quoi ? C'est mon commandant, non ? Oui, mais vous pensez que tous les soldats connaissent l'âge de leur commandant. Quand James a fait une déclaration pendant la fédèle, il y a des images qui existent pendant la guerre de la fédèle, pendant la guerre du LCD, tout ça. Vous ne le voyez pas. Il y a même une interview avec Miloulou. James n'est pas les grands frères de Kagame. Il n'a même pas le même âge. C'est honteux pour Kamere d'appeler James grand frère. Cette histoire de vaches et de coutumes, j'aimerais au fait savoir quelle était la réaction de Monseigneur Maroui de Bukavu, l'archevêque de Bukavu, ou de Dr Mukwege. Parce que c'est l'archevêque de Bukavu qui a fabriqué Kamere. Tout le monde vote Kamere dans l'équipe. Tout ce qui est Kamere, les pacificateurs. Ces garçons ont forcé l'atterrissage sous le RCD à Kabou. On a mis des pneus. Nous avons mis des pneus de pierre. Moi, j'étais là. On a mis pour empêcher Kamere d'atterrir. Il a amené l'assistance au Congolais de l'Est. Demandez à Kizito Mouchizi, député, Radio Mindelé. Combien de ces garçons ont été arrêtés ? Si tu écoutes les déclarations de Kamere d'il y a 20 ans, on dirait que ce n'est pas la même personne. Mon Dieu ! Kamere dirait à James qu'il est son ami. Où est-ce qu'ils ont lié l'amitié ? Il le dit si bien. Il dit que c'est depuis très longtemps qu'on est amis. C'est ce qu'il a dit. Je pensais que quand Valentin Moubak est rencontré, et qu'ils se sont rencontrés une fois à Kigali, j'ai pensé que c'était faux. Mais quand j'ai vu ça, je confirme. Mais est-ce que c'est mal de rencontrer James qu'Abar ? Il peut y avoir des relations de famille ou est-ce le problème ? Dans la vie, il faut être constant. Kimbangu est mort, martyr, parce qu'il est resté constant contre la colonisation. Lorsque vous avez une lutte, il faut l'amener jusqu'au bout. Mais est-ce que Vital a dit qu'il avait une lutte contre le Rwanda ou tout ça ? Mais pourquoi Mouzé l'avait recruté ? Quand Mouzé a recruté Kame, il a recruté sur les médias. Il était le spécialiste ici pour démontrer. Mais c'est ce qu'on appelle la balkanisation ici. Qu'il a démontré que le Rwanda avait des visées ici. Pour qu'aujourd'hui, il lui donne tout un pâtirage à James. Quand lui s'est marié, est-ce que James était ici ? Moi, j'aimerais voir les gens de Bukafour dans mes yeux. Parce que moi, à Bukafour, quand j'ai dit à Maïcha et aux autres, soyons en paix avec le Rwanda, qui me contredisait ? C'était Kame Renaud. Souka, il était secrétaire général du PPRL. Moi, j'étais président fédéral du RCD. Faisons la paix avec ces gens. Discutons, dialogue. Allons, parle. Kame qui était contre moi, non ? Aujourd'hui, lui, doit faire des courbettes à un James. Très bien. Je vous reviens tout de suite. Mais on prend maintenant... Peter, Peter, les raisons pour lesquelles Kame Renaud a quitté l'Assemblée nationale, est-ce que ce n'était pas l'implication du Rwanda, finalement ? Parce que c'est ça qu'on nous a vendu à la télévision. Comme quoi, ils ont voulu nous faire croire que le Rwanda pouvait venir, braves forces étrangères. J'étais très fâché, j'étais parti. Est-ce que je me trompe ? Ou c'était ça, la version ? Et votre analyse, bien sûr, sur ce qui s'est passé au Rwanda. Il y a une décision conjointe du Rwanda et de la RDC. Les troupes rwandaises débarquent dans le pays. Kame Renaud fait une interview sur Radio Kapi. On dit à Kabila que Kame Renaud s'y oppose. Tout part de là. Quand tout m'a moqué, qu'on sort, comment des histoires et pour définir ce très caméré. Et puis, c'est la guerre qui commence. C'est là que moi, je l'ai découvert. J'ai vu quelqu'un qui a tenu la dragée haute, quand même à certaines personnes, notamment Kabila et qu'on sort. Je dis, tiens, oh, ce monsieur mérite quand même une considération. Encore qu'il disait qu'il était l'un-un à l'Afrique. Non, mais il a fait bouger les lignes à l'Assemblée nationale. Il a créé le front de l'aïe. 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 Et Kamiro a tenu une plénière seule. Et après, il a démissionné devant les députés. C'était quelque chose qui est entré dans les annales de l'histoire. Malheureusement, dans la vie, pour un petit acte, tu peux jeter de l'opprobre à quelque chose que tu as fait précédemment et être jeté dans les dépotoirs de l'histoire. Kamiroi, en 2011, moi, j'ai pratiqué Kamiroi. On est allé avec le Goma, Bukavu, avec les bitakou. Oui, moi, j'ai été deux fois. L'aéroport, jusqu'à Roussema, à Buka Téléphone 2. Dans Bukavu. Dans Bukavu. Pas un garde républicaine, mais l'issime. Tout le matin, on a dit plutôt qu'on a risqué des vies. Pourquoi je dis ça ? Parce que, quand j'analyse Kamiroi, en 2011, Félix, Etienne Tshisekedi est candidat. Toute l'opposition sur Rélai Tshisekedi, Kamere va en solo. On continue à croire à son opposition. En 2015, on veut tripatouiller la loi pour conditionner les recensements par les élections. L'opposition hausse le temps. La marche de 2015, qui a causé beaucoup de mort. Bizarrement, Kamere était avec Mouyambou et les autres au siège de l'UNC d'enseignement. Bizarrement, le service était informé. Ben, au cadenas, c'est bambou. Et par la suite, d'ailleurs, Kamere dira à Mouyambou de ne pas rentrer chez lui. Mouyambou rentrera chez lui. Et Mouyambou... Il est en prison. Il était quand même informé. Ce que je dis ici, c'est autant que c'est qu'il y a. Des meetings politiques de l'UNC, de la dynamique de l'opposition. Et Wanda fait des déclarations. Kaby leur donne qu'on arrête Wanda. On va condamner Wanda. Et Wanda est vu, on a dit Wanda, on a demandé pardon à Kaby. Et Wanda dit non. Je vais aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'Wanda est allé en prison. Ce que je raconte, nous sommes des historiens du présent. Justement, de toute façon, on a dit ça. On a demandé à... Mais qui l'a fait ? Qui a demandé à Wanda? C'est le fait. Il paraîtrait qu'il a reçu un appel. On lui a dit... t'as la rassée. Pardonne les 40... Aboï. Aboï. En 2016. Je sais qu'on est en prison. Aucun jour, on est allé leur rendre visite par l'Ital Kamere. En 2016, toute l'opposition, les Moïse Katoumbi et consorts disent nous devons être forts envers Kaby. On doit créer une force. Kaby est quand même fort. Qu'est-ce qu'on fait ? On se réunit tous, on crée un bloc. Ce n'est pas quand même des secrets, je vais le dire aujourd'hui à la télévision. C'est Moïse Katoumbi qui en soubresaut avec Félix, il parle avec le G7, il dit non, nous devons créer toute l'opposition autour de Tianji. Moïse Katoumbi, il ne faut pas qu'on falsifie l'histoire. C'est là qu'a été créé Genneval. Salomon Kalonda, dès là, a parcouru les quichés des partis politiques. Quel leader politique n'était pas là ? Tu sais qui ? Vital Kameri. Vital Kameri. On va, Kaby la glisse, Kojo vient avec l'histoire de Kojo qui arrive, l'opposition, tu sais qui dit ? Refuse, hein ? Toute l'opposition sera là, tu sais qui dit ? Vital Lui. Il est d'accord. Qui ? Vital Kameri. Tout le temps avec Kojo, avec le gouverneur de la ville de Kinshasa. André Kimboutin. André Kimboutin. Et puis, tout le monde parlait de ses acquaintances avec Dada Janeth. Connu de tous. Nous allons se laisser, marche, marche, marche. Et puis, Genneval. Il attendait le premier ministre, il paraîtrait. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. D'abord, Vital soutenait pour qu'il soit le premier ministre. Ça n'a pas marché. On a mis quelqu'un d'autre. Samy. Samy Badi Banga. Dans tous ses études. Il se retire, oui. Voilà. Et puis ensuite, c'est, Senko. On n'applique pas. Le CELC commence et marche. Nous sommes avec Vital. Et après, il y a Genève qui se crée. Ils se mettent ensemble. Je viens d'assister à une émission avec Okata de l'UNC. Ils viennent d'affirmer que c'est Vital qui avait pris Félix pour aller créer Nairobi. Je viens de la prendre aujourd'hui. Ils sont allés créer Nairobi. La Côte de Nairobi. Très bien. on va poursuivre l'histoire. On trace l'homme. Et puis, à cause d'un Nairobi, élection, selon les indiscretions, les gens qui sont au Coran savent qu'il y a. Pour que Félix arrive à Kabila, il y a eu un pont. Alors, je commence à me poser des questions. Quel rôle réellement joue Vital ? Nous sommes aujourd'hui en pleine balkanisation de notre pays. Quand Bongo dit que les gens sont en train d'attaquer les populations lorsque la population fout, il y a une population qui vient peupler l'endroit. Il cite le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Maintenant qu'on parle, les États-Unis viennent de tuer un général iranien. tu peux voir le directeur de cabinet, le numéro 1 du cabinet de Trump aller festoyer avec les Iraniens. Ou aller assister à une fête. Ou le directeur de cabinet du président de l'Iran venir festoyer aux États-Unis. Corée du Nord. On nous tue dans l'Est, à la machette, à l'âme, des millions de morts. Jésus. Chez Vital, on tue, chez Vital, entre guillemets alors. Tu vas vraiment aller, Kabarebe, James Kabarebe, il était ici chef d'État-major. Quand Mousé a demandé au Rwandais de partir, Mousé a dit, je n'ai pas compris, moi j'ai demandé au Rwandais de partir. Mais j'ai vu Kabarebe aussi en train de partir. Je lui pose la question, oh, moi je n'ai pas demandé que tu partes, moi j'ai demandé au Rwandais. C'est là que je... Ça c'était pour... Oui, il parle aussi de Tambomomba qui avait... Il a dit, il a pris fuite. Il a pris fuite. Imagine. Regarde, tu sais, dans notre pays, nous sommes infiltrés au plus haut point. qu'est-ce qui vous choque le plus ? Non, Vital étant félin, un animal politique, il sait que l'acte commis est gravissime. Alors, la question est de savoir, je crois que on a atteint un niveau où les puissances maléfiques qui combattent notre pays, parce qu'ils se sentent aujourd'hui, donc on a mis la France-Mokoké.